La transition écologique est d'abord et avant tout pilotée par la demande. Soit par des taxes incitatives, en supposant qu'en bout de course, les consommateurs et les entreprises vont modifier leur comportement de dépense, soit par de grands plans d'investissement en vert, qui ne sont rien d'autre que de vastes enveloppes à subventions fléchées sur le véhicule électrique ou l'isolation thermique par exemple, qui conduisent la France à une écolo-dépendance. Un coup de projecteur sur trois filières significatives de la filière verte montre à quel point nous subissons la transition écologique plus que nous bâtissons des avantages comparatifs. C'est le cas de l'éolien. Le projet pour la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie, dévoilé début 2019, a fixé comme objectif une puissance cumulée d'au moins 34,1 GW d'ici 2028, permettant de couvrir environ 12% de notre consommation annuelle d'électricité, ce qui suppose que la construction de parcs d'éolien s'accélère. C'est ambitieux, mais en face, aucun champion national pourrait répondre. La décomposition de la chaîne de valeur de la filière éolienne dévoile en effet un maillon faible, celui de la fabrication. Fabrication de composants, de structures électriques, de systèmes électroniques et mécaniques, avec comme conséquence un déficit extérieur structurel et un marché domestique français qui fait la part belle aux importateurs venus de Danemark, de Chine, d'Allemagne, d'Espagne et même d'Inde. Même constat concernant la décarbonation de notre parc automobile. Le marché des véhicules électriques et hybrides rechargeables, encore embryonnaires lialisants, a explosé dans le monde ces dernières années, multipliées par 6 en 5 ans. La France n'est pas en reste côté demande. En soutenant massivement l'achat de véhicules propres, la part du 100% électrique ou hybride rechargeable dans les ventes totales est montée à 9,5% environ en 2020. C'est un niveau légèrement inférieur à celui de l'Allemagne, mais sensiblement au-dessus du Royaume-Uni, de la moyenne européenne et très loin devant les marchés chinois ou américains. Mais là où le bas blesse, c'est du côté de l'offre. Sans même évoquer le marché mondial écrasé par Tesla et le groupe Volkswagen, Renault, Dacia, Peugeot, Citroën n'ont vendu au premier semestre qu'un peu plus de 55 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables en France sur les 141 148 immatriculés, soit un peu moins de 4 sur 10. En outre, c'est la batterie qui détermine la performance première du véhicule électrique, l'autonomie et son prix. Mais aujourd'hui, elles sont à portée d'Asie et le solde commercial est structurellement dans le rouge et se creuse continuellement depuis 2016. Certes, les producteurs asiatiques chercheront à localiser une part croissante de leur production en Europe, à la fois pour tisser des liens étroits avec les constructeurs locaux, rationaliser leur logistique et couper l'herbe sous le pied d'éventuels nouveaux concurrents européens, rendant d'autant plus difficile le volontarisme retardataire européen autour de l'Airbus de la batterie. Autour de la filière photovoltaïque maintenant, tarifs d'achat de l'électricité produits très avantageux, crédit d'impôt de 50%, la capacité installée a été multipliée par 10 entre 2008 et 2010. En 2011, plus de 70 000 nouvelles installations sont raccordées au réseau, un emballement coûteux et hors de contrôle. Il aura suffi d'une simple révision du cadre réglementaire et la baisse des tarifs d'achat pour que la bulle explose et que le marché soit divisé par plus de 2 en une seule année et par 5 en 5 ans. C'est l'exemple type des secteurs de la filière verte où les prix sont déconnectés des fondamentaux, générant des effets d'opportunité qui se retournent très violemment dès que les perfusions sont enlevées et déstabilisent toute une filière. L'évolution du solde extérieur raconte cette histoire. Après un déficit record en 2011, au plus fort de la bulle, il s'est réduit avec l'épuisement de la demande. Tout relance, et c'est bien dans la feuille de route actuelle, et il se creuse de nouveau. Tout n'est pas perdu pour autant. Certes, dans certaines filières, des places sont prises. Une véritable stratégie industrielle de rattrapage et un engagement massif de l'État sur des investissements de long terme sont donc indispensables. Un premier pas a été franchi avec le plan d'investissement dans l'industrie à l'horizon 2030. Au menu, des investissements dans le nucléaire, l'hydrogène vert, l'avion bas carbone, les véhicules électriques, la liste est longue. Mais avec seulement 30 milliards d'euros sur 9 ans, cela semble sous-dimensionné pour faire des industries écologiques, une filière d'entraînement dans l'économie française sans creuser le déficit commercial.